Vous venez de nous prendre hommage, vous suivez, c'est-à-dire aujourd'hui nous recevons docteur Aka Félix, hygiéniste et naturothérapie, avec lui nous parlons justement de la naturothérapie, tout ce qu'il faut savoir sur cette science médicale. Docteur, on va être assez précis pour aider nos téléspectateurs, parce que je sais qu'ils sont nombreux à nous suivre. Pour le fibrome par exemple, comment faire pour aider ? Le fibrome, c'est un tissu fibreux qui a poussé et qui est un peu un amalgame d'impurité. d'impurité de ce que la femme a mangé pendant 5 ans, pendant 10 ans, pendant 15 ans. Et quand ça arrive comme ça, moi j'ai eu des cas où on a aidé les femmes qui avaient des fibromes, gros comme mon poignet, mais quand c'est gros comme ça, il faut se faire opérer. Il ne faut pas laisser grossir comme ça. Quand c'est comme ça, quand c'est comme les deux doigts, on vous donne une approche alimentaire où il y a beaucoup de fruits, beaucoup de légumes qui sont des aliments nettoyeurs. Ils vont nettoyer, on réduit les aliments cuits, et puis on donne des plantes médicinales qui sont conduites dans le codex pharmacologique. Je vous donne des noms. La bourse à pasteur, c'est bon pour les fibromes. L'alchémie, c'est bon pour les fibromes. L'absence, c'est bon pour les fibromes. Tout ça, c'est étudié en pharmacologie scientifique. C'est-à-dire que les pharmaciens connaissent cela. Donc, moi j'ai dit, on peut leur donner. On peut leur donner. Voilà, on peut leur donner cela. D'accord. Et depuis 43 ans quand même, j'ai vu passer beaucoup d'eau sous les pots. Oui, bien sûr. Beaucoup d'eau sous les pots. Et je me dis qu'on peut aider les populations en leur apprenant à être en bonne santé. En leur apprenant à être en bonne santé, c'est d'abord l'alimentation. Cette alimentation, il faut que les gens rentrent au moins une fois par jour des fruits ou des légumes dans leur alimentation. Il y a une autre pathologie aussi qui est très récurrente dernièrement, le diabète, docteur. Le diabète, les gens précisent toujours, on dit diabète métabolique de type 2, c'est le diabète qui est dû à ce qu'on a mangé. On dit le type 2, c'est le diabète métabolique. Donc, les étapes de la digestion. Première assimilation, on dit anabolisme. Transformation, on dit métabolisme. Expulsion, on dit catabolisme. Donc, ce sont les trois phases de la digestion. Si ce qu'on a rentré dans le corps n'est pas bon, ce n'est pas dans l'estomac, c'est très bon. Vous allez d'accord ? Je vois des gens qui, dans les rues, mangent des rats pourris. Vous voyez ça, ils font griller, ils appellent ça des choses. Ça sent mauvais, ma chère amie. Quelqu'un qui mange ça, quand ça descend dans le vent, ça n'a pas senti bon. Alors, vraiment, c'est d'une logique. Donc, il faut partir sur ce postulat que plus tu manges cuit et plus tu manges, ça sent mauvais et plus tu vas te rendre malade. Tu vas te rendre malade. Moi, je ne me verrais pas en train de manger des rats pourris. Alors que je peux m'acheter un poulet qui ne sent pas. Tout à fait. Alors, docteur, est-ce que véritablement, on pourrait dire aujourd'hui que la naturothérapie est suffisante pour traiter toutes sortes de pathologies ? Elle peut toucher. Par exemple, si on prend le cancer, nous n'intervenons pas dans le cancer directement. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cancéreuses qui ont été assermentées par le ministère de la Santé. Nous disons que dans le cancer, l'alimentation crue des fruits et des légumes doit être d'un apport et d'un reconfort très précis. Si on apporte l'alimentation, on va renforcer le terrain immunitaire. Or, il est bien dit dans le cancer qu'il y a une acidose. L'acidose, ça veut dire quoi ? Que le sang devient sale. Il s'acidifie. Et ça signifie par quoi ? Les viandes, les repas chauffés, réchauffés, surcuits, recuits. Plus on mange cuit, plus on mange réchauffé, plus on acidifie le sang. Vous n'avez qu'à regarder les odeurs des sels, vous n'avez qu'à regarder les odeurs de l'urine et puis la laine le matin. Ça aussi, tout de suite. Tout de suite. D'accord. Docteur, est-ce qu'une personne qui pratique la naturothérapie pourrait concomitamment pratiquer la médecine générale, par exemple ? Nous n'avons jamais été opposés. Pourquoi est-ce qu'on serait opposés ? Moi, quelqu'un vient me voir et me dit, je suis diabétique, je prends le médicament. J'ai dit, bon, voilà comment tu vas commencer à manger. On avait reçu une dame qui avait le pied pratiquement pourri, sa sentait mauvais. J'ai dit à la dame, ton pied est pourri. Elle dit, non, je vais à l'hôpital, on s'occupe de pas ça. J'ai dit, oui, mais ton pied est pourri. Là, la seule solution, c'est la chirurgie. Voilà. Parce que tu es arrivé là. J'ai dit, bon, tu vas pendant 15 jours manger que des fruits et des légumes. Elle me dit, ne pas manger, tu vas faire, tu vas voir. Elle commence à manger, la chair commence à s'enlever, tout ce qui est pourri commence à s'enlever. Et pendant ces 15 jours, elle fait le contrôle tous les deux jours de sa glycémie. La glycémie est restée à 0,80, 0,90. La normale, c'est 0,60 jusqu'à 1,10. Elle était étonnée parce qu'elle mangeait des fruits, mais la glycémie ne montait pas. Moi, j'ai toujours dit, ce ne sont pas les fruits, tel que nous les présentons, qui sont responsables du diabète. Quand vous mangez du fruit ou de la viande, ça peut faire un diabète. Parce que oui, j'ai entendu ces choses-là. Parait-il que manger trop de fruits pourrait encore aggraver le diabète, ou bien pour une personne qui n'a pas le diabète, pourrait lui donner le diabète. Est-ce que c'est vrai ? Si la première personne, cher ami, qui serait diabétique, c'est moi. Je mange tous les fruits, mais je ne suis pas diabétique. D'accord. Mais attention, il faut bien préciser. On ne mange pas les fruits sur les aliments cuits. Si on mange des fruits, comme les oranges, si on mange des fruits sur la viande, ça provoque une putréfaction excessive. Si on mange des fruits sur le riz, ça provoque une fermentation excessive. Ça veut dire quoi, docteur ? Quand je mange un fruit, je ne dois pas aussitôt manger du riz ? Non, non, non. Quand on a mangé un fruit, on attend 2 heures avant de manger un aliment cuit. Quand on a mangé un aliment cuit, on attend 4 heures avant de manger un fruit. D'accord. Pour nous, c'est clair, celui qui applique cette méthode-là, il ne peut que bien se porter. Il ne peut que bien se porter. Il ne peut que bien se porter. Alors, docteur, on sait que la naturothérapie, c'est vraiment les plantes, la nature, les énergies. Nous sommes en plein dans la rentrée scolaire. Qu'est-ce que nos enfants, qu'est-ce que les étudiants, les élèves qui nous regardent pourraient faire éventuellement pour mieux se sentir pour une année scolaire ? Il faut donner tous les matins à tous les enfants pendant la nuit scolaire, il faut leur donner un verre d'eau chaude le matin avec un citron dedans, tinté de miel. Avec du jus de citron en fraisse ? Du jus de citron, de l'eau tiède, tinté de miel. Ils boivent ça par petite gorgée et ils attendent 40 minutes avant de prendre un petit déjeuner. Si le petit déjeuner, un petit déjeuner de pain, il faut que dans le pain, il y ait des oignons, il faut qu'il y ait de la carotte, il faut qu'il y ait des avocats, il faut qu'il y ait du pain. C'est des antioxydants. Et puis maintenant, mettre peut-être un peu de poisson. Mais vous voyez les gens qui vous disent, on mange pain à un condiment. De quel condiment il s'agit ? Condiment ? Vermicèles, ce n'est pas condiment ? Peuves, ce n'est pas condiment ? Vous voyez ? Les gens se mettent sur l'heure complètement. Alors, si vous donnez un enfant tous les matins un pain comme ça, avec des condiments, où il y a le vermicelle, il y a le poisson, les oeufs, 80% de son potentiel intellectuel est focalisé sur l'estomac. Oui, il y a eu des travaux scientifiques qui ont montré que quand on mange pain comme ça, toute notre force vient se focaliser sur l'estomac, l'hyperleucocytose, post-prandial. Si vous donnez des fruits, le cerveau s'exalte. D'accord. Il est euphorique et les enfants qui vont manger des fruits, des bananes, des pommes, des oranges en allant à l'école le matin, ils ont un potentiel intellectuel haut comme ça. Mais si vous les donnez à manger du pain, ça réduit. Le monsieur, là, il suit le professeur, là, il ne peut pas assimiler. Il ne peut pas assimiler. Et c'est un grand problème. On n'a pas dit qu'il ne faut pas manger du sramé. Dans tous les repas où on va se retrouver avec du pain, il faut qu'on mette des légumes. Les parents doivent acheter pour 500-600 francs de légumes, couper les carottes, les oignons, mettre dedans et puis mettre peut-être du poisson. Quand la poisson va manger, la digestion sera meilleure. Si elle ne marche pas comme ça, la digestion est lourde. Elle va prendre deux heures de temps, trois heures de temps pour digérer quelque chose qui va plus de 10 ans, 40 minutes. Et pendant ce temps, le professeur parle, l'enfant a son potentiel vital focalisé sur l'estomac. Donc, il n'y a pas de coordination. Ça, je l'observe depuis 43 ans. Je vais vous donner l'exemple de mes enfants. Quand mes enfants ont commencé à aller à l'école, mais avant même qu'ils aillent à l'école, dès qu'ils sont nés, hé hé hé, ils ont commencé à manger des fruits. Le premier jour, ils ont mangé des fruits. Le premier jour de leur naissance, ils ont mangé des fruits. D'accord. J'ai écrasé la banane, j'ai mis ça devant la bouche, l'enfant ouvre la bouche. Alors, on est programmé génétiquement. Si elle n'est pas programmé génétiquement, pourquoi elle va ouvrir la bouche ? Où il a appris ça ? C'est programmé dans nos cellules. Il a mangé une banane grosse comme ça. Le bébé ? L'après-midi, j'ai écrasé un ton cru. Un ton cru que j'ai écrasé, j'ai mis ça dans la bouche, ils ont tout mangé. La maman était furieuse, j'ai dit calme-toi, calme-toi. Je ne suis pas tombé dans la dernière pluie. Et l'enfant est allé à l'enseignement, il n'y a pas eu de problème. On a travaillé comme ça. Pendant qu'elle donne le sein le soir, 20-22 heures, moi je ne peux pas des biberons, de pommes, de bananes, de mangue. Pour le nouveau-né, docteur ? Pour le nouveau-né, on a travaillé comme ça. Moi, j'ai des fruits. C'est un problème. Moi, j'ai vérifié cela. Donc, quelqu'un ne peut pas venir me dire que je raconte des histoires. On donne des fruits aux enfants et mes enfants, qui ont mangé comme ça, sont partus du CPX caractéristique. Ils n'ont pas redoublé. Ma fille a passé, en premier, elle a passé le BACA. Elle a eu le BACA. Elle est partie en terminant, elle a passé le BACC. Elle a eu le BACC. Le cerveau est frais. Donc, on l'assimile vite. Après, quand ils ont passé le BACA, j'ai laissé, ils peuvent maintenant manger ce qu'ils veulent. Mais sinon, j'ai vérifié cela. Tout. Elle a dit, tu viens de naître, là, on te donne des fruits. Pourtant, il y a des gens qui disent, non, ce n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'est pas bon ? Qu'est-ce qui n'est pas bon ? Voyez ? Alors, je vous donne un exemple. Il y a une dame qui vient me voir. Elle me dit, sa grossesse, elle a sa troisième grossesse. Et son gynécologue fait la chirurgie, la césarienne. Elle dit, ça, ça ne me regarde pas. Mais si tu me demandes de t'apporter quelques conseils, tu vas au supermarché, tu vas marcher, tu achètes le clou de girofle. Oui. Le clou de girofle, on le retrouve en dentisterie. Vous allez chez le dentiste, il met ça dans les dents. C'est un dentiste, c'est un petit puissant. Je lui dis, tu vas boire cela un verre toutes les deux heures, comme tu dois coucher vendredi. Qu'est-ce que c'est mercredi ? Bois un verre toutes les deux heures, avant vendredi, tu vas coucher. Mais c'est sûr, je lui dis, fais-le. Elle fait un verre toutes les deux heures de girofle. Fais boire, boire seulement. Moi, je suis dit, tu mets boire cela. Et je le dis en passant, on ne donne pas ça aux femmes qui ont un mois de grossesse, parce qu'après, la grossesse descend. Donc, elle va boire cela. Le jeudi après-midi, pof, le col sous, elle va là-bas, la saison, elle va le faire coucher. Le chirurgien gynéco qui arrive, il dit, eh madame là. J'ai dit, quoi ? Il était stupéfait, parce que la dame, elle va coucher. Il y a un autre qui arrive encore, qui me dit, ma grossesse là, c'est une grossesse à risque. Mon professeur a dit ça. Je lui dis, oui, il a dit cela. Mais moi, j'ai des fruits seulement. Tu as cinq jours jusqu'à ce qu'il te fasse accoucher. Moi, j'ai des fruits et des légumes. Et moi, j'ai des fruits et des légumes. Le quatrième jour, le col sous, elle accouche. En tout cas, il y a beaucoup d'exemples. Je pourrais être 43 ans, ce n'est pas 43 jours. Exactement. Donc, je vous montre cela pour vous dire que nous avons vérifié des choses. Et on a qu'à nous mettre à l'épreuve pour que nous donnons le bien-être à nos populations. C'est tout. Docteur, avant de partir pour le 7 minutes, vous étiez en train de parler des bienfaits de la naturothérapie pour les femmes enceintes, pour les enfants. Parce que nous sommes en plein dans la rentrée scolaire. Et il était important quand même de donner des trucs et astuces pour permettre à tous ces enfants-là d'être en pleine forme pour entamer. Pour l'année. Pour l'année. Quelque chose à rajouter. Il faut, si on leur donne le matin du pain, il faut sur du pain complet. Le pain blanc a permis de toutes ses qualités. Il faut donc du pain complet. Et dans le pain complet, il faut qu'on mette de la salade, il faut qu'on mette des avocats, il faut qu'on mette des carottes, il faut qu'on mette des légumes. Maintenant, si on veut, on met un poisson dedans ou on met des oeufs. Il faut éviter de leur donner de la viande le matin. Ils n'ont qu'à manger du poisson ou des oeufs ou même des champignons cuits à mettre dans le pain. Et ça, c'est à tout âge, un enfant de maternelle comme un enfant qui est en sixième ou en cinquième. D'accord. Et si la personne suit cette démarche-là, l'enfant va partir comme ça jusqu'à la fin d'année sans problème. Il y a une expérience qui a été faite en Tanzanie ou en Zambie, où un médecin a donné tous les matins à une classe de 100 élèves, du CP1 au CM2, il a donné une plante qu'on appelle Artemisia. C'est une plante Artemisia qui est connue en chose en naine, en Chine. Contre le palu aussi, c'est très bon. Contre le palu, c'est bon. Il a donné cela, un verre. Les enfants arrivent, il y a une grosse casserole comme ça, on les sert un verre et boit. Du premier jour de l'année jusqu'au dernier jour de l'année, zéro absentéise et zéro palu. Pour raison de maladie. Ça, c'est extraordinaire. Et quand il a présenté cela, il est allé en Europe et tout ça. Il a rencontré des gens au niveau de Paris et tout ça. Pour cela, ils sont restés mitigés. Donc, lui, il a compris qu'il devait travailler dans ce sens-là. Voilà. Il ne peut pas lui dire parce que l'Organisation mondiale de la santé n'a pas certifié cela à 100%. Il dit qu'on n'a pas encore fini. Pourtant, lui, il a vérifié. Ce n'est pas que je suis deux élèves. Je suis 100 élèves dans une classe du CP1 au CM2. Il a vérifié. Mais nous, on vit ça depuis fort longtemps. Je suis allé à Ouaga. Je fais des séminaires sur l'alimentation. Et puis, il y a une de mes étudiants qui me dit, ma fille-là, elle fait un palu dingue. Le corps est chaud. J'ai dit, bon, moi, ce que je connais, là, c'est le citron. Il dit, ah bon ? Elle dit, je fais tous les mois. Je vais faire des... Je prends des médicaments. Je lui ai dit, tu vas essayer pour moi. Le corps était chaud. Je fais mettre 4, 5 verres, 6 verres. Et puis, je fais mettre du citron dedans. Du citron, du citron. Chaque 30 minutes, on verse de l'eau chaude, la petite boire. Une heure après, on la lave et de l'eau chaude. Pour tuer le palu, il faut laver de l'eau chaude, puis boire du citron et de l'eau chaude. Toutes les 30 minutes, elle boit un verre, chaque heure, elle se lave de l'eau chaude. Au cinquième verre, elle a transpiré. Et elle s'est sentie mieux. Elle dit, elle dit, maman, je veux manger. Elle dit, bon, allez faire le contrôle. Si on a fait le contrôle, c'est une sortie négative. Il n'y a plus de traces de plasmodium. Super. Alors, docteur, on a dit notre thème, tout savoir sur la naturothérapie. On a parlé du côté alimentation, de cette science médicale. On sait aussi que vous parlez souvent dans vos conseils, vous dites, vous parlez de tout ce qui est énergie, comment on fait pour avoir l'argent, comment on fait toutes ces choses qui, pour certains, sont un peu mystiques. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce point-là ? Je vais d'abord dire que tout ce qui est énergie, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. D'accord. Dans une maison, il y a l'énergie qui circule. Et il y a une science qui s'est développée qu'on appelle la géobiologie, c'est-à-dire la biologie de la terre. Quand vous ouvrez une porte, il y a rentré d'énergie dans votre maison. Ça, c'est bien connu, hein ? Il y a deux médecins qui, en France, ont travaillé dessus, docteur Picardie, docteur Hartmann, sur l'énergie qui circule dans une maison. Ils avaient des malades qui, tous les matins, quand ils s'élevaient, ils avaient des maux de tête pas possibles. Quand ils sortaient, une heure après, les maux de tête partaient. Et puis, ils se sont déplacés avec des antennes pour vérifier, pour voir là où les personnes dormaient. Ils ont constaté qu'il y avait des énergies qui sortaient de la terre et qui venaient toucher ces personnes-là dans leur lit. Quand ils ont déplacé ces lits, les maux de tête sont partis comme par enchantement. Ah, super. Oui, par enchantement. Donc ça, ce sont des recherches personnelles que je fais en dehors même de l'enseignement de la naturothérapie, où on apprend les plantes médicinales, l'alimentation, les essences de plantes, les techniques manuelles. C'est une recherche et puis, je vérifie qu'il y a trop de coïncidences. Il y a trop de coïncidences. En tout cas, docteur, de bonnes choses et de belles choses à découvrir dans cette science médicale-là. Et je vois que vous avez certaines œuvres. Là, je montre ici le potentiel vital des fruits et des légumes. D'accord. Je dis mes cures de fruits et de légumes pour être en bonne santé. D'accord. Et là, votre santé par l'hygiène vitale et la médecine naturelle. Là, je résume tout l'enseignement que j'ai reçu ici. Et puis, la pharmacie naturelle du bonheur. Je donne des plantes qu'on peut rencontrer tous les jours dans le marché, qu'on peut rencontrer dans certaines maisons spécialisées, qu'on peut rencontrer même dans les pharmacies spécialisées parce que la pharmacie, c'est l'espace où on doit trouver tout. D'accord. Alors, docteur, nous sommes en train de finir. On va vous permettre de dire votre mot de fin assez rapidement. Je suis très heureux que vous m'ayez reçu pour cet entretien. Ça fait 43 ans que je pratique et 43 ans, ça se fête. Bien sûr. Donc, nous avons décidé d'organiser des journées porte-vête à notre centre de santé, à Cocody au lycée technique. Donc, ces journées-là, il y a un thème principal, mieux connaître la naturopathérapie. Avec un encart, le carré de longévité, l'alimentation, le sommeil récupérateur, la marche et puis la sérénité mentale. D'accord. Mais comme nous vivons dans un pays qui produit le cacao, nous avons décidé de parler des bienfaits thérapeutiques du cacao noir. D'accord. Et nous dirons que le cacao est un anti-stress, que le cacao est un anti-diabétique, que le cacao est un anti-déprime, que le cacao est un anti-hypertenseur. Nous allons expliquer. Tout ça. Voilà, preuve scientifique des vertus du cacao. Et nous avons, en deuxième thème, nous avons parlé du vin, le vin rouge. Et il y a un lien étroit entre le vin et le cacao, il y a un principe que les deux ont. Les deux ont un principe qu'on appelle le resveratrol. Sveratrol, c'est bon pour le cœur. Ça, c'est ce que la science dit. Voilà. Donc, le cacao, soignons, peut aider dans l'hypertension, comme le vin aussi peut aider dans l'hypertension. Et vous invitez tout le monde à participer. À participer. C'est qu'on dit, lycée technique. Et puis, si vous ne venez pas, nous, on a ouvert une UCAM. On appelle ça SOS, médecine naturelle. Ça veut dire quoi ? Vous m'appelez, vous dites, j'ai mal à la gorge. Je vais prendre un verre d'eau chaude, mettez du citron, buvez. Ça ne vous empêche pas d'aller voir votre médecin. Mais déjà, vous allez le soulager. Il y a un monsieur comme ça qui est venu nous voir. Il avait mal dans la poitrine. Il dit, ah, quand c'est comme ça, il faut aller en cardiologie. Mais en attendant, tu prends un verre d'eau, tu mets de l'eau tiède, puis tu écrases un piment rouge. Tu écrases un piment rouge, tu mets ça dedans. Tu bois le piment là, avec l'eau, tu comptes chrono 30 secondes, la crise est passée. D'accord. Il a pu aller maintenant voir son cardiologue. Mais j'ai aimé la précision que vous avez faite tout à l'heure. Ça ne vous empêche pas d'aller voir votre médecin. Il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position. Merci beaucoup, docteur. C'est moi qui vous remercie. Merci, on a pris beaucoup de bonheur, comme tous les jours, pour recevoir sur le plateau de cette info. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette émission. On parlait de naturothérapie. Aujourd'hui, avec docteur Aka Félix, il est hygiéniste, naturothérapeute. Depuis 43 ans. Depuis 43 ans, la précision et les détails. On se retrouve très bientôt, toujours avec le même plaisir sur cette info. Restez avec nous, l'information continue. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501